Bonjour, nous sommes toujours à VapExpo Paris 2021. Comme vous le savez, à VapExpo, il y a bien sûr les fabricants de matériel, des liquides, mais on trouve aussi les associations et la fédération, la FIVAP, la fédération des professionnels de la Vap. Et nous sommes aujourd'hui sur le stand de la FIVAP, la fédération, et je suis avec Gaëtan Gauthier, qui est, on va dire, nouveau à la FIVAP, mais pas tout à fait nouveau, ça fait déjà 3 ans qu'il travaille, et tu es devenu, Gaëtan, bonjour. Bonjour. Tu es devenu le délégué général de la FIVAP. C'est quoi le délégué général de la FIVAP ? Tu fais quoi à la FIVAP ? Alors, j'ai rejoint la FIVAP en septembre, donc effectivement très récemment. Que fait le délégué général ? C'est un poste très large qui recouvre tout le champ de la fédération. Donc c'est à la fois s'occuper de la vie interne de la FEDE, j'ai cru comprendre qu'on avait un petit problème de communication à la FIVAP, donc c'est ce genre de choses qu'il va falloir régler, communiquer auprès des adhérents, mais également tout l'extérieur, donc communication auprès de la presse, lobbying auprès des institutions, et représentation de la fédération de manière générale. Voilà. Donc c'est une charge de travail énorme qui te tombe sur le dos ? C'est ce que j'ai cru comprendre, oui. Bon, tu es à la FIVAP depuis le mois de septembre, comment ça se passe Gaëtan ? Pour l'instant ça se passe bien, je découvre, alors le VAP Expo, je découvre cette fois côté exposant, j'étais déjà venu à deux éditions en 2018 et en 2019, mais à l'époque j'étais conseil, donc je passais une journée, voilà, sur un moment, faire un coucou, mais c'est la première fois que je suis côté exposant, et pour l'instant ça se passe très bien. Bon, et bien écoute, je te donne force et courage, alors, sur le petit flyer que vous avez sur votre stand, en 2021, plus que jamais, l'Union fera notre force, mobilisons-nous pour défendre la VAP. Voilà, le petit flyer que nous avons sur le stand de la FIVAP, pourquoi, bien sûr, Gaëtan, tu le sais, je me fais l'avocat du diable, pourquoi faut-il défendre la VAP ? Deux raisons que j'aurais tendance à dire, la première, parce que la VAP est attaquée. Vous avez vu, j'imagine, l'OMS, vous avez vu également ce que peuvent préparer les institutions européennes, toute la réglementation autour de la VAP va évoluer, potentiellement en mal, quand on voit ce qui se passe aux Etats-Unis, donc la VAP est attaquée, il faut la défendre. La deuxième raison, elle est même au-delà de la filière, c'est que la VAP est un outil de sevrage pour les fumeurs, elle aide les gens à arrêter de fumer, et c'est un objet de santé publique incroyable qu'il faut défendre au nom de la santé des fumeurs, et donc c'est pour ça qu'elle doit être défendue. Voilà, alors, ça paraît léger comme ça, quand Gaëtan le dit, mais je vous assure que c'est un sujet, ce sont des sujets extrêmement lourds, compliqués à défendre, il faut absolument se battre tous les jours, il faut se déplacer, aller chercher les politiques, aller chercher la presse, aller chercher les médias, aller voir à Bruxelles ce qui sera, mais je peux vous assurer qu'à Bruxelles, ça ne rigole pas en ce moment, donc il faut que les fédérations, les associations soient là pour défendre. Alors, bien sûr, ce ne sont jamais des coups d'éclat qui sont visibles, forcément, à tout un chacun, mais tu vas nous expliquer, Gaëtan, quel genre d'action vous menez à la FIVAP, et bien pour défendre la VAP, bien sûr, vous défendez les pros, mais en défendant les pros, vous défendez par rebond le client final, donc le VAPOTEUR. Tout à fait, alors, ce qui est très compliqué pour nous aujourd'hui, c'est que les politiques ont du mal à se saisir du sujet, ils le connaissent mal, ils le comprennent mal, ils ont parfois des préjugés sur la VAP, donc nous, on a tout un travail de sensibilisation à faire, d'information, d'explication, auprès des responsables politiques qui sont amenés à réglementer le produit. Alors, en France, je sais que ce n'est jamais assez, le gouvernement pourrait faire comme ce qui est fait au Royaume-Uni, mais ce n'est pas non plus le pire, quand on regarde nos voisins européens, on se rend compte que la France, voilà, elle défend quand même le produit, on a une réglementation qui a permis l'émergence d'une filière dont on voit s'exprimer aujourd'hui toute l'intensité au VAP Expo. Voilà, on a tout ce travail à mener auprès des politiques qui est important. La presse, c'est la même chose. La presse, elle est souvent mauvaise presse pour la VAP. Elle n'est pas gentille avec nous, elle nous détruit régulièrement, elle traite mal le produit, donc il y a tout un travail de sensibilisation et d'explication là également à mener, et ça, c'est ce que fait la FIVAP. Alors, effectivement, comme tu l'as dit, ce n'est pas des coups d'éclat, ce n'est pas comme ça qu'elle fonctionne, on est vraiment dans du travail de fond, donc on produit de la documentation scientifique, argumentée à destination des politiques, on cible bien les politiques, donc évidemment le ministère de la Santé, le ministère de l'Économie, à Bruxelles la Commission européenne, le Parlement européen, et on s'adresse directement aux interlocuteurs clés qui prennent les décisions, qui en tout cas font partie du processus de décision, et c'est à eux qu'on s'adresse. Voilà, après, j'ai conscience qu'à mesure que les échéances approchent, et que le sujet devient de plus en plus politique, puisque depuis 2016, il n'y a pas eu énormément de sujets depuis l'application de la directive, donc à mesure que le sujet devient de plus en plus politique, il va falloir être de plus en plus vocal, il va falloir mobiliser à la fois les professionnels, à la fois les vapoteurs, pour qu'ils pèsent, notamment là je pense aux élections présidentielles qui arrivent, mais je pense également aux échéances européennes, et dans ce cadre-là, on sera bien plus vocal que ce que certains peuvent penser qu'on l'était jusqu'à présent. Voilà, donc l'union fera notre force. Bien sûr, la FIVAP s'adresse aux professionnels, mais nous nous adressons ensemble aux professionnels et aussi aux vapoteurs. Vapoteurs, protégez votre vape, unissez-vous, vous allez trouver sur les réseaux sociaux les pages de tout le monde, les pages des fédérations, les pages des associations, d'autres pages comme en ce moment le hashtag « Je suis vapoteur », unissons-nous pour défendre la vape que nous aimons, la vape que nous avons envie de garder, qu'elle ne soit pas modifiée par je ne sais quel grand lobby qui nous est étranger et qui bien sûr font partie des gens qui veulent que la vape s'amenuise pour prendre notre place tout simplement. Nous ne voulons pas ça, unissons-nous, professionnels, unissons-nous. Vous pouvez le faire, si vous le souhaitez, via la FIVAP. Je vous invite à vous renseigner, si vous n'êtes pas encore adhérents et membres de la FIVAP, je vous invite à aller sur leur site, « Tout expliqué » sur leur page Facebook. « Devenez adhérents à la FIVAP », c'est donner les moyens à un outil de défense de la cigarette électronique, pas qu'au niveau professionnel, mais à tous les niveaux. Je suis bon Gaëtan ? Parfaitement, je rajouterai juste un point. Ce qui a fondé la FIVAP, c'est l'indépendance vis-à-vis de l'industrie du tabac. Donc bien évidemment, adhérez, rejoignez-nous, mais si vous êtes indépendant de l'industrie du tabac. Voilà, c'est très important, indépendant de l'industrie du tabac. Merci Gaëtan !